Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Happy Prof. Je suis Valérie Rondeau et je suis Stéphanie Chauvel. Nous sommes toutes les deux professeurs et formatrices académiques. Aujourd'hui, nous vous proposons un nouvel épisode sur le plan de travail qui va nourrir une nouvelle playlist intitulée « Ils l'ont testé pour vous ». Dans cet épisode, vous allez découvrir le témoignage d'une enseignante qui travaille en plan de travail. Bonjour à tous, je suis professeure d'espagnol en collège et je vais vous présenter une séquence en plan de travail. Comme vous pouvez le voir, une séquence en plan de travail, c'est avant tout une séquence classique avec une entrée culturelle, une problématique, une tâche finale, des objectifs, enfin tout ce que l'on a l'habitude de faire dans nos cours. D'ailleurs, la séquence que je vous propose a pour thématique la gastronomie, une thématique classique que l'on a déjà tous, je crois, évoquée dans nos cours. C'est une séquence que j'ai réalisée pour un niveau cinquième, donc des débutants en espagnol et c'est pour ça qu'on va la proposer plutôt en milieu d'année pour laisser le temps à nos élèves de se familiariser avec la langue et aussi nos méthodes de travail, notre manière de faire. Ce qui va changer donc dans une séquence en plan de travail, ce sont toutes ces séances où les élèves vont être amenés à travailler en autonomie. Pour cela, on va créer et on va leur laisser à disposition des fiches de travail. Les élèves vont choisir dans quel ordre ils veulent les réaliser, avec quel camarade et quel niveau de difficulté. Comme vous le voyez, sur mes fiches, ce niveau de difficulté apparaît sous la forme d'étoiles. Alors, en cinquième, une étoile correspondrait à un niveau près à 1, deux étoiles à 1, trois étoiles à 1+. Et ce qui va changer, ce ne sont pas les compétences que les élèves vont valider au travers des différents niveaux, ni même les savoirs, mais bien la manière dont le professeur va les guider pour arriver aux mêmes compétences. Sur une fiche à 1 étoiles, on privilégera, par exemple, des consignes en français, des consignes simples, telles que choisies, complètes. Sur une fiche à 2 étoiles, on pourra commencer à introduire des consignes en espagnol que les élèves ont l'habitude de manipuler. On restera sur du complète, présente. Une fiche à 3 étoiles, cette fois-ci, que des consignes en espagnol. L'élève pourra alors produire, voire même parfois justifier ses propres réponses. On n'oubliera pas non plus de créer des fiches d'autocorrection pour quand les élèves auront terminé leur travail. Quels ont été les bénéfices de votre séquence ? Alors, dans un premier temps, pour les élèves, vous vous en doutez, c'est d'abord de développer certaines compétences comme l'autonomie, la confiance en soi, l'entraide. Autre avantage, c'est que les élèves travaillent à leur rythme. Un élève qui n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout du plan de travail ne sera pas pénalisé. À l'inverse, on peut imaginer des fiches pour aller plus loin, pour les élèves un petit peu plus rapides, ou alors les encourager à aider leurs camarades. Enfin, le facteur nouveauté, le fait que les élèves aient le choix, qu'on leur laisse davantage de liberté, font qu'en général, ils prennent beaucoup de plaisir à travailler comme ça et sont davantage motivés qu'en classe entière. Dans un second temps, les bénéfices pour le professeur, eh bien, c'est avant tout de se libérer du temps. En effet, pendant que les élèves sont en autonomie, on peut prendre un bloc-notes, un crayon et observer tout ce qui se passe. Ça nous permet d'avoir une vision plus globale du travail, que ce soit de manière générale ou alors en fonction des individus. Ça nous permettra aussi d'ajuster nos cours pour le restant de l'année. Quelles ont été les difficultés rencontrées ? Une séquence en plan de travail, ça demande beaucoup de travail en amont. Il faut tout anticiper, que ce soit les consignes ou le matériel que l'on va mettre à disposition de nos élèves. Il faut aussi accepter de lâcher prise pendant les séances en autonomie et ça, c'est pas si facile. Quelle est la durée moyenne d'une séquence ? On peut compter environ 8 heures pour une séquence en plan de travail. Moi, j'aime bien commencer par une séance en classe entière et de même terminer par une séance en classe entière. Ça nous permet tout d'abord de travailler la compétence expression orale en interaction qui est plus compliquée à travailler en autonomie. Et puis, ça nous permet de poser la problématique, se poser à des temps forts où je trouve qu'il est intéressant que le professeur intervienne. Ça nous laisse environ 5-6 séances en autonomie en plan de travail. Mais bien sûr, il faudra adapter en fonction des besoins et de l'avancée de la majorité des élèves. Que pouvez-vous nous dire sur la gestion de votre classe ? Effectivement, ce qui peut être effrayant dans ce type de séquence où les élèves vont être amenés à travailler en autonomie, c'est la gestion de classe. En réalité, normalement, les élèves devront travailler en autonomie et donc s'autogérer. On ne devrait pas intervenir. Bon, pour cela, il faut s'assurer de bien banaliser ces séances, bien rappeler les règles. Et on peut aussi utiliser des outils qui nous permettront d'intervenir, même si ce n'est pas de manière directe. Par exemple, un feu du bruit. On imagine que quand les élèves parlent trop fort ou alors se dissipent un peu, un feu rouge apparaît au tableau et c'est le signal pour qu'ils se calment. Sans réponse de leur part, on peut imaginer séparer certains groupes et normalement, ça fonctionne plutôt bien. Donc, voilà pour cette vidéo sur le plan de travail. On espère qu'elle l'apporte un petit peu de concret. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à revenir vers nous pour tout commentaire. Nous vous disons merci et à bientôt sur Happy Prof.